... Bonjour, Grévié Bertrand. Bonjour. Vous avez découvert les multiples pistes pour réduire les déficits à la fois du budget et les déficits sociaux. C'est ce qu'on trouve dans les échos de l'entretien de François Barron et même dans la tribune avec Christine Laillarde. Mais revenons à cette affaire des retraites. Est-ce que vous avez l'impression que l'affaire est bouclée ou est-ce qu'avec la manifestation annoncée le 23 septembre, ça va repartir ? Ce que je crois, c'est que chacun a bien compris aujourd'hui que cette réforme est indispensable. Alors, il y a des souhaits d'aménagement, d'amélioration, et le Président de la République qui a répondu hier. La pénibilité, les polypensionnés, les carrières longues pour celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, qui pourront partir avant 62 ans, c'est quelque chose d'important. Ce sont des avancées clés. Ce qui montre bien qu'on a écouté ce qui a été dit. Maintenant, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que non seulement cette réforme est indispensable, mais il faut aussi pouvoir la boucler financièrement. Aujourd'hui, une retraite sur 10 n'est pas financée autrement que par l'emprunt. Voilà pourquoi il faut non seulement faire cette réforme en relevant l'âge légal, mais qu'il faut aussi bien faire attention... Mais l'âge légal, c'est la fixation des syndicats. Vous avez bien vu, ils ont entendu, ils ont accepté les propositions du Président de la République, mais en fait, c'est les 62 ans pour lesquels ils se battent. Et c'est les 62 ans pour lesquels ils vont refaire une manifestation. Il n'est pas possible de ne pas relever l'âge légal de 60 à 62 ans. C'est inévitable. Et d'ailleurs, il y a une grande part de logique. Nous vivons beaucoup plus longtemps, il faut donc accepter de travailler un peu plus longtemps. Mais ça, ils le savent. C'est la seule façon. Alors, il faut le reconnaître. Mais ils ne le reconnaissent pas, parce qu'il y a aussi une bataille politique derrière tout ça. Non, je crois que... La bataille politique, ça n'est... En tout cas, une bataille contre la méthode du Président de la République, ça va trop vite, une semaine de discussion, de toute façon. Ça fait des mois et des mois que nous parlons de ce sujet. Ça fait des années et des années que les uns et les autres savent pertinemment que nous avons un défi qui est un défi démographique. Maintenant, si l'on va jusqu'au bout des choses, il faut aussi reconnaître, vous avez dit, débat politique. Non. Non, il n'y a hélas, aujourd'hui, aucun projet en face de celui du gouvernement. Si, on venira à 60 ans. Ça n'est pas un projet, c'est tout simplement la fin du système par répartition. Vous savez, en politique, il y a plusieurs choix. C'est ce qu'a dit Kambadélis, par exemple, il y a trois jours sur e-télé. Il est proche de Strauss-Kahn qui lui-même avait dit que ce n'était pas un dogme les 60 ans. Oui, ben voilà. Moi, j'ai du mal à m'y retrouver dans la position du Parti Socialiste. Certains disent, oui, bien évidemment, il faudrait aller au-delà de 60 ans, plutôt, personnes comme Dominique Strauss-Kahn quand il avait dit que ce n'était pas un dogme, comme Manuel Valls, visiblement, M. Kambadélis. Après, vous en avez d'autres qui sont arc-boutés, les archéos du Parti Socialiste et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui disent surtout qu'il ne faut toucher à rien. Et puis, il y a ensuite... Parce qu'ils en font une bataille politique. Et puis, il y a ensuite l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est notamment l'hypocrisie de Martine Aubry. Martine Aubry, voilà, quelques jours dans Le Parisien, disait, moi, je suis d'accord pour qu'on reste à 60 ans, mais pas à taux plein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que pour faire bien dans le paysage, pour essayer de se rallier la position de certains, Martine Aubry dit 60 ans, très fort, mais très bas, elle dit que ça ne serait pas à taux plein. Eh bien, je vais vous dire une chose. Par manque de courage, le Parti Socialiste préfère baisser les pensions des retraités, pas nous. Alors, je sais bien. Je sais bien quand on réforme, c'est pas facile. C'est pas la voie la plus facile. Je sais bien quand on réforme, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour les sondages. Mais c'est notre responsabilité. Moi, je pense que ça... Ils en font un marqueur politique, Zélie Bâtron. De la même manière que le président... Non, mais ça veut dire que le président de la République... C'est son devoir. Non, mais le président de la République est sur un texte. Il est ferme sur ce texte parce qu'il va au présidentiel de 2012 et que pour lui, c'est un acquis. Et Martine Aubry prend une autre ligne qui est celle des 60 ans avec des aménagements parce que c'est un autre marqueur politique pour elle. Et c'est dans cette bataille-là qu'on est. Deux choses. C'est un dossier qui mérite autre chose que le marqueur politique du Parti Socialiste dont je me moque éperdument. Celui du président de la République, vous n'en moquez pas. Ah mais je vais vous dire une chose. Le plus commode, le plus facile, c'est de ne pas faire les réformes. Dans ces cas-là, vous êtes certain de ne déranger personne parce que même parmi, vous parlez de marqueurs politiques, même parmi nos électeurs, quand vous leur dites écoutez, il faut accepter de travailler deux ans de plus à terme, vous n'en avez pas beaucoup qui vous sautent au cou en disant formidable, je travaille plus longtemps à cause de vous. La vérité, c'est que ça fait partie de ces rendez-vous qui sont des rendez-vous de courage, de responsabilité et aussi d'une certaine façon de devoir. Maintenant, il y a aussi une autre attitude politique pour l'opposition. Laquelle ? Et après on enchaîne parce que j'ai beaucoup de fond à vous faire écouter. En Allemagne, par exemple, le parti socialiste, le SPD, a accompagné les réformes des retraites. Expliquez-moi pourquoi en France, en 1993 avec la réforme Balladur, en 2003 avec la réforme Fillon, en 2007-2008, ce sont les réformes que j'ai eues à conduire notamment les régimes spéciaux. Toujours le parti socialiste a été aux abonnés absents. Toujours. Parce que quand vous voulez un parti socialiste courageux, il vaut mieux aller à l'étranger comme en Allemagne pour pouvoir le trouver. Ils ont le droit d'avoir une attitude différente. En fin de compte, le PS soutient les réformes une fois qu'elles sont votées nous ont eu le courage de les conduire. Ce qui veut dire que le parti socialiste propose sur ce seul dossier des retraites, il propose 37 milliards d'euros d'impôts et de cotisations. Notre pays ne peut pas se le permettre. Ou alors, c'est croire que la France est un pays isolé qui ne vivrait pas dans une compétition internationale. Il faut bien reconnaître aussi que le monde a changé. Il serait temps que le parti socialiste ouvre les yeux sur ce sujet. Mais je vous ai écouté hier sur RTL, car non seulement je dis les journaux comme vous, mais j'écoute les radios, même si j'adore Radio Classique. Vous avez dit que vous avez resté évidemment à la tête de l'UMP, vous n'allez pas du tout envie de déménager pour l'instant. Cela étant dit, Deveggian dit que c'est un club med, Copé... Vous avez dit des choses différentes hier. Monsieur Deveggian était interrogé dans une autre émission et c'était plus du tout la même tonalité que dans son interview. Il était hier l'invité de LCP, question d'infoclapé. Alors, très différent. Très différent. Vous voulez dire qu'il a des déclarations d'amour à votre égard ? Écoutez, regardez, de toute façon, moi je vais vous dire une chose. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas l'impression que cette affaire qui consiste à annoncer un emmaniement très longtemps à l'avance a lancé quand même un bal des ambitions. Parfois à votre détriment, parfois à votre avantage. Ça a quand même beaucoup bougé cet été. Mais vous voulez que je vous dise ? Chaque été, à chaque rentrée, ça bouge. Qu'il y ait des ambitions dans un mouvement politique, alors franchement, s'il n'y en avait pas, ça serait surprenant, ça serait même décevant. Qu'il y ait de l'agitation, c'est même courant. Mais est-ce qu'il n'y en a pas certains qui veulent votre tête ? Jean-François Copé, par exemple, qui n'est quand même pas votre meilleur ami. Ou ma place. Le sujet n'est pas là. Moi, je n'ai pas beaucoup de goût pour la polémique et surtout, je n'ai pas de temps à perdre pour la polémique. Surtout en plus, dans une famille politique, la droite et le centre, qui savent pertinemment ce que les divisions peuvent nous coûter. Je n'étais pas encore aussi investi en politique, mais en 1981-1988, j'ai vu tout ce que nous avait coûté nos divisions. Et une chose est certaine, nous avons aujourd'hui un sort lié. Avec qui ? Avec le président de la République, avec Nicolas Sarkozy. Et avec quel Premier ministre ? Sa réussite, celui qui est là, celui qui conduit la réforme des retraites avec Éric Wörth, avec le président, c'est François Fillon.